Musique Tout le monde, ou presque en a un, je veux parler des smartphones. On peut dire que le marché se divise en deux catégories. Les smartphones et les iPhones, qui sont les smartphones de la marque à la pomme. Mais en quoi ces modèles sont-ils différents ? Avec nous, le professeur Eustazed, pour nous aider à répondre à cette question. Je vais procéder par analogie. Admettons que votre pomme téléphone soit une bétonnière. Une bétonnière ? Oui, une bétonnière. Pourquoi pas ? Après tout, oui, pourquoi pas. Qui ne pense pas automatiquement à une bétonnière en voyant un portable ? Je ne vous le fais pas dire. Donc, une bétonnière. Vous avez prévu des travaux dans un endroit désert, pas équipé. Vous choisissez donc une bétonnière énergie solaire. Et bien, pour sa première utilisation, vous devrez quand même brancher votre bétonnière sur le secteur. Ça commence mal. C'est pas fini. Vous remplissez logiquement votre bétonnière avec un mélange eau, sable et ciment. Et bien, si vous n'avez pas utilisé un seau et une pelle de chez Pomme pour remplir votre pomme bétonnière, votre pomme bétonnière vous dira qu'elle ne trouve ni l'eau ni le sable, même s'il trouve le ciment sans problème. Ouh là là ! Si par miracle, ça démarre enfin, la machine s'arrête au bout d'une minute alors qu'il en faudrait 20 pour vous demander d'ajouter un petit appareil supplémentaire. Un appareil payant ? Ah ben oui, un appareil payant vendu par Pomme qu'il faudra ajouter au moteur pour que ça fonctionne en plein. Ça sent le vécu ça, hein ? Je ne veux pas en parler, c'est trop douloureux. J'imagine qu'à ce moment, vous commencez à avoir envie de changer de marque de bétonnière. Oui, mais si vous achetez une autre bétonnière de n'importe quelle autre marque, vous ne pourrez pas vider simplement votre mélange eau, sable, ciment de votre ancienne pomme bétonnière dans la nouvelle bétonnière. Et pourquoi pas ? Parce qu'en fait, le mélange n'était pas vraiment à l'intérieur de votre ancienne pomme bétonnière, mais quelque part ailleurs. Ah bon ? Et où ça ? Dans un chantier universel interspatial qui n'existe pas, mais où tous les matériaux sont entreposés. Un chantier intersidéral ? Oui, ça s'appelle le cloud. Si vous avez d'autres questions, je me ferai une joie d'y répondre d'une façon tout aussi limpide. Oh non ! C'est très aimable à vous, mais je crois qu'on va se débrouiller autrement. C'est très aimable à vous, mais je crois qu'on va se débrouiller autrement. C'est très aimable à vous, mais je crois qu'on va se débrouiller autrement.